Bienvenue sur WiseCat, dans cette vidéo nous allons voir les secrets de la fonction 6. On va commencer par la base, puis on va voir différentes sortes de fonctions conditionnelles et enfin on verra deux trucs secrets. C'est parti ! J'ai une liste de super-héros et la note que je leur ai attribuée. Si la note est supérieure à 6, au niveau de la colonne statut, je souhaite afficher super. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si elle est inférieure ou égale à 6, je souhaite afficher bof. Je vais utiliser la fonction si. Premier argument, le test logique. La note que j'ai attribuée à Spiderman se trouve ici. Si cette note est supérieure à 6, alors je souhaite afficher super. Et sinon, je souhaite afficher bof. Je ferme la parenthèse. Je vais simplement figer les lignes de la cellule D5 pour pouvoir recopier ma formule vers le bas. Idem pour G4 et pour G5. J'appuie sur Entrée. Superman a une note de 7 et donc son statut est super. Je vais double-cliquer sur le coin inférieur droit de la cellule pour recopier la formule vers le bas. Wolverine a une note de 5, c'est inférieur à 6 et donc le statut est bof. Hulk a 7 et donc son statut est super. Ça a l'air de marcher. On va aller un petit peu plus loin avec les fonctions et, ou et ou exclusifs. J'ai toujours ma liste de super-héros et au-dessus de ma liste, j'ai une table. Premier cas, si le pouvoir est la force et la note est supérieure à 8, alors je souhaite passer un entretien d'embauche pour ce super-héros. La formule va être égale si et... Premier critère, le critère du pouvoir. Je souhaite un pouvoir qui soit la force. Pour Spiderman, le pouvoir est ici. Mon premier critère de sélection est la force, donc égale le critère pouvoir dans ma table. Deuxième critère, la note qui se trouve en C7 doit être supérieure à la note dans ma table. Je ferme la parenthèse. Si ces deux critères sont réunis, mon test logique sera vrai. Point virgule, je souhaite afficher la valeur entretien, donc qui figure dans ma table. Et sinon, donc si ces deux critères ne sont pas réunis, je ne souhaite rien afficher. Double compte. Je ferme la parenthèse et entrer. Dans le cas de Spiderman, son pouvoir est divers. Or, je cherche le pouvoir force et la note est inférieure à 8. Donc, je ne vais pas passer d'entretien avec ce super-héros. Double clic pour tirer ma formule vers le bas. Et je souhaite passer un entretien avec Colossus, Thor et Misuk. La suite, cette fois, je vais utiliser une fonction conditionnelle associée à la fonction OU. C'est-à-dire que je vais chercher le critère force ou bien le critère note. Ou les deux. C'est parti. Égal. Si. OU. Premier critère, le pouvoir. Pour Spiderman, il se trouve ici. Égal. Je cherche la force. Point virgule. Deuxième critère. La note supérieure. Je recherche une note supérieure à 8. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Si l'un ou l'autre de ces critères est réuni, alors je souhaite passer un entretien. Sinon, rien. Je ferme la parenthèse et entrer. Pour Spiderman, aucun des deux critères n'est réuni. Je vais tirer la formule vers le bas. Pour Hulk, son pouvoir est la force et sa note est de 7. Le critère force est réuni et donc je passe un entretien. Idem pour faire Shide, Jugger Note. Pour Colossus, les deux critères sont réunis. Son pouvoir est la force et sa note est supérieure à 8. Donc, je passe, comme précédemment, un entretien pour Colossus. Dernier critère, le OU exclusif. Alors, c'est assez rare qu'on le rencontre. OU exclusif, ça veut dire l'un ou l'autre. Mais pas les deux. On va voir ce que ça donne. Égal. Si. OU. Avec un X. Premier critère, le pouvoir est égal à la force. Point virgule. Deuxième critère, la note est supérieure à 8. Si j'ai l'un ou l'autre des critères, alors je souhaite passer un entretien. Et sinon, rien. Je ferme la parenthèse et entrer. Je tire la formule vers le bas. Je souhaite un entretien avec ULK. Puisque son pouvoir est la force. Et sa note est inférieure à 8. Par contre, je ne souhaite pas passer d'entretien avec Colossus. Puisqu'il réunit les deux critères. Avec OU exclusif, le critère est vrai. Seulement si l'un des deux critères est retenu. Voilà pour E, OU et OU exclusif. Et je vous propose qu'on aille un peu plus loin avec la fonction 6 conditions. J'ai ma liste de superhéros et les notes que je leur ai attribuées. Si la note est inférieure à 5, je souhaite afficher bof. Supérieure à 5 et inférieure à 8, j'aime bien. Supérieure ou égale à 8, excellent. Je vais appeler la fonction 6 conditions. Premier argument, le premier test logique. Si ma note est inférieure à 5. Deuxième argument, si ce test logique est vrai, je veux afficher la valeur bof. Point virgule. Deuxième test logique. A nouveau, si ma note est inférieure à 8, alors je souhaite afficher j'aime bien. Et à nouveau, si ma note est supérieure ou égale à 8, alors je souhaite afficher excellent. Je ferme la parenthèse. Je vais figer les lignes afin de pouvoir tirer ma formule vers le bas. J'appuie sur Entrée. Spiderman a une note de 7. C'est une note supérieure à 5, mais inférieure à 8. Et donc, il est affiché j'aime bien. Je vais tirer ma formule vers le bas. Ça a l'air de marcher. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs fonctions si pour arriver au même résultat. Personnellement, je préfère la syntaxe de la fonction 6 conditions. Je trouve ça plus lisible. Après, libre à chacun de faire ce qu'il préfère. égale si, première condition, ma note est inférieure à 5, alors je souhaite afficher bof. Point virgule. Deuxième condition. Si ma note est inférieure à 8, alors je souhaite afficher j'aime bien. Point virgule. Troisième condition. Ma note est supérieure ou égale à 8, alors je souhaite afficher excellent. Je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois, trois fois. Et je vais figer mes lignes pour pouvoir recopier ma formule vers le bas. Ici, 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 ici et ici. J'appuie sur Entrée. J'ai le même résultat que précédemment pour Spider-Man. Et si je tire ma formule vers le bas, le résultat est identique. Prochaine fonction de la famille des conditions. La fonction Simultip. J'ai toujours une liste de super-héros et cette fois, l'équipe à laquelle ils appartiennent. En haut de la liste, j'ai un tableau qui récapitule les équipes et l'univers correspondant. Avec la fonction Simultip, nous allons retrouver les correspondances entre les équipes et l'univers. Égale Simultip. Premier argument, l'expression. Il s'agit de mon équipe. Si mon équipe est la valeur qui est en B3, je souhaite comme résultat la valeur en C3, c'est-à-dire Marvel. Si mon équipe est la valeur en B4, je souhaite afficher la valeur en C4. A nouveau, si mon équipe est la valeur en B5, je souhaite afficher la valeur en C5. Et enfin, si mon équipe est la valeur en B6, je souhaite afficher la valeur en C6. Je ferme la parenthèse. Je vais figer les lignes pour pouvoir recopier ma formule vers le bas. J'appuie sur Entrée. Les Avengers font bien partie de l'univers Marvel. Je tire ma formule vers le bas. Les X-Men font partie de l'univers Marvel. Avengers Marvel, Gen 13 Image, Justice League DC. Ça a l'air de marcher. Il est possible de résoudre ce cas avec la fonction RechercheV, ou encore mieux, avec la fonction RechercheX. Je vais commencer par RechercheV. La valeur recherchée est mon équipe. Point-virgule. Ma matrice se trouve ici. Et mes univers se trouvent dans la deuxième colonne de ma matrice. Dernier argument, je souhaite une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Je vais simplement figer les lignes au niveau de ma matrice. J'appuie sur Entrée. J'ai bien Marvel pour la première ligne. Je tire la formule vers le bas. Et j'ai le même résultat que précédemment. Avec RechercheX, c'est encore plus simple. La valeur recherchée se trouve ici. Point-virgule. La correspondance de ce que je recherche se trouve ici. Point-virgule. La valeur à renvoyer se trouve ici. Je ferme la parenthèse. Je fige mes lignes. J'appuie sur Entrée. Et j'ai le même résultat. Il est temps de passer aux trucs magiques. Les trucs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Premier truc. J'ai toujours mon tableau. Avec mes super-héros, les équipes, le pouvoir et la note. Pour chaque super-héros, je souhaite afficher quelque chose lorsque j'ai deux critères sur trois. Je cherche un X-Men qui a comme pouvoir la force et une note supérieure à 7. Mais j'ai besoin uniquement de deux de ces trois critères. Je peux utiliser une fonction conditionnelle pour arriver à ce résultat. Égale 6. J'ouvre une deuxième parenthèse. Premier critère, l'équipe. Pour Spider-Man, l'équipe se trouve en B8. Au niveau des équipes, je cherche un X-Men. Égale X-Men. Je ferme la parenthèse. Si ce critère est vrai, alors Excel va renvoyer la valeur 1. Plus. Deuxième critère. Le deuxième critère est basé sur les pouvoirs. Pour Spider-Man, c'est en C8. Je cherche un pouvoir qui est égal à la valeur en E4, c'est-à-dire la force. À nouveau, si ce test logique est vrai, Excel va renvoyer la valeur 1. Plus. Dernier critère. La note. Donc pour Spider-Man, elle se trouve ici. Et ce critère doit être supérieur à la valeur en E5. OK. Pour chacun des trois tests logiques, si le test est vrai, Excel va renvoyer la valeur 1. Donc si la somme de ces trois tests est supérieure ou égale à 2, puisque j'ai besoin uniquement de deux critères sur les trois, alors je souhaite afficher OK. Et sinon, double cote, je ne vais rien afficher. Je ferme la parenthèse. Je vais figer mes lignes pour pouvoir tirer la formule vers le bas. Ici. Ici. Et ici. J'appuie sur Entrée. Spider-Man est un Avenger. Son pouvoir est divers et sa note est de 7. Je n'ai aucun des critères recherchés. Je vais tirer ma formule vers le bas. Hulk, son pouvoir est la force et sa note est de 8. Donc il a deux critères sur 3. Juggernaut, c'est un X-Man, son pouvoir est la force et sa note est de 8. Donc lui, il a les trois critères. Jean Grey, c'est un X-Man, son pouvoir est Psi et sa note est de 10. Elle a deux critères sur 3 et donc j'ai affiché OK. Voilà pour le premier truc magique. Deuxième truc magique. Rechercher une condition dans une liste. J'ai toujours ma liste de super-héros, leur équipe, leur pouvoir et leur niveau. Par contre, certains de mes super-héros sont en mission. Je vais vouloir afficher dans la colonne E si mon héros est en mission ou pas. Pour ça, je peux utiliser une fonction conditionnelle. Égal si, je vais utiliser la fonction NBC. Au niveau de la plage, il s'agit de mes héros en mission. Le critère, il s'agit du nom de mon super-héros. Si ce super-héros se retrouve dans la plage, alors Excel va renvoyer la valeur 1. Je ferme la parenthèse. Si la valeur renvoyée est égale à 1, donc mon super-héros se retrouve dans la plage des super-héros en mission. Point virgule. Si la condition est vraie, je souhaite afficher, par exemple, en mission. Et sinon, double côte, je ne vais rien afficher. Je ferme la parenthèse. Je vais figer mes lignes ici, ici et ici. J'appuie sur Entrée. Spider-Man ne fait pas partie des héros qui sont en mission. Je vais tirer ma formule vers le bas. Fairchild est bien en mission. Juggernaut est en mission. Ça a l'air de marcher. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, WordGuy ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Sous-titrage ST' 501